Écoutez-moi, je préfère vous parler pour que vous puissiez comprendre certaines vérités qui vous trompent. Regardons maintenant, retournons dans Genèse, et on va voir quel était le rôle du soleil, de la lune, quand Dieu a créé ces choses-là. Regardons très bien. C'est vrai que vous jouez avec ça, c'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui, hein. On ne parle pas de ça. Regardez ce que Dieu te dit. Tout ce que Dieu a créé a une vie et a des oreilles. Tu comprends ça. Dieu a créé, et regardons Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Premier rôle, ces luminaires-là, c'est pour faire quoi ? Séparer le jour et la nuit. Allons encore. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Donc, ces luminaires-là sont des quoi ? Des signes. Pour marquer les époques. Les jours et les années. Pour marquer. Continuons. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Donc, Venant Tiengong. Troisième rôle, c'est pour éclairer la terre. Continu. Dieu fit les deux grands luminaires. Les deux grands luminaires, le soleil et la lune. Le plus grand luminaire pour présider au jour. On appelle le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ça, c'est la lune. Il fit aussi les étoiles. Ah ! Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Verset 18. Regardez le mot. Pour présider au jour et à la nuit. Pour présider. Ils ont un rôle actif. Ils ont un rôle actif. Continuons. Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Donc, tout cela a été créé, c'était pour les bonnes choses. Oui ou non ? Vous êtes d'accord avec moi. Ils envoient leur lumière. Grâce à la lumière, les plantes poussent. L'homme vit. L'homme vit. Tout cela. Et la lune. À cause de la lune. Les marées sont contrôlées. Les mers. Les étoiles ont leur rôle. Ils ont créé ça et c'était bon. Après la chute de l'homme. Qu'est-ce qu'il va se faire ? C'est ça que vous devez savoir. Après la chute de l'homme. Tout s'est révolté contre l'homme. La terre s'est révoltée. Elle a commencé elle-même. Ce n'est pas Dieu qui a dit à la terre de produire des épines. Combien ? C'est Dieu qui a dit ça ? C'est Dieu qui a dit ça ? Écoutez-moi. Tellement où l'homme a dit non. La terre a commencé à produire quoi ? Des épines et des herbes. Les animaux ont changé quoi ? Les animaux ont commencé à attaquer qui ? L'atmosphère a commencé à faire quoi ? A produire quoi ? La poussière. Les os ont commencé à faire quoi ? Écoutez. Tout ce que Dieu avait créé. C'est révolté contre l'homme. Donc ça veut dire que ce n'est pas des matières. Ce n'est pas des matières. Ce sont des choses vivantes. Et vous ne comprenez pas ce que chaque chose représente dans le monde de Dieu. Mais les satanistes le savent. Ils savent qu'est-ce que le soleil, qu'est-ce que la lune, qu'est-ce que les étoiles. Dieu a voulu attirer notre attention par tout ça. On ne croit pas. Nous sommes devenus naturels qu'on ne croit pas. Il appelle Jésus le soleil de justice. Ça c'est le côté bon. Il l'appelle l'étoile filiale du matin. Il parle de toutes ces choses par rapport à tous ces astres-là. Par rapport à Jésus. Chacun de ces astres-là du bon côté représente Jésus. Mais de l'autre côté, on va voir comment l'ennemi va prendre contrôle de ça pour attaquer l'homme maintenant. Regardons ce que les gens de mauvaise foi vont utiliser ces choses-là pour attaquer l'homme. Donc, toutes ces choses-là contribuaient à présider, à faire du bien à l'homme. Jusqu'au jour où il y a eu guerre dans le ciel. Dans l'Apocalypse 12, il est dit que le dragon, Satan, a été précipité. Il a commencé à prendre en charge maintenant ce que Dieu avait créé pour l'homme. Et regardons attentivement ce qui va se passer. Alors, Job est le premier patriarche. Job est plus ancien qu'Abraham. Il est plus ancien que Jacob. Il est plus ancien en dehors d'Adam et puis ensuite les Noé là. Même avant ça, donc c'est Job. On ne sait même pas, on ne sait même pas quelle est son histoire précise. On ne le voit pas avec quelqu'un. Mais Dieu va nous enseigner par lui. Le plus ancien des patriarches, Job. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire ? Dieu va lui dire quelque chose que nous allons lire maintenant. Job 38. Et au verset 31. Écoutez bien ce que Dieu dit à ce Job-là. On est étonné et Dieu nous montre qu'on n'a pas compris et que Job n'a pas compris ce que l'ennemi a fait. Et il va commencer à citer. Mais sous, dans la Bible, dans la Bible, en lui, seconde, c'est sous forme interrogative. Alors que ce n'est pas ça. En hébreu, il n'y a pas des choses, des interrogations, des virgules, des choses comme ça. Lisons donc. Il dit, nous tu les liens des Pléiades. Ou détaches-tu les cordages de l'Orient ? Je vais aller pour expliquer ça un peu. Est-ce que tu noues les liens des Pléiades ? Les Pléiades là, c'est un groupe d'étoiles. Écoutez bien. Qu'est-ce que Dieu dit à Job-là ? Mais est-ce que Dieu est bête ? Pour dire à un homme qui n'a aucune domination, qui n'a aucun pouvoir. Mais quand c'est lu sous la forme interrogative là, c'est comme si Dieu accusait Job. C'est comme Dieu voulait montrer sa puissance par rapport à Job. Non mon ami, il est en train d'attirer l'attention de Job sur un certain nombre de choses. Il dit, les groupes d'étoiles qui se présentent là, est-ce que tu arrives à les nouer ? Si toi tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre l'a fait. C'est pourquoi au commencement de la vie de Job là, on voit Satan apparaître. On voit Satan monter vers le ciel. Le ciel n'était pas interdit encore à Satan. Dieu lui dit à Job, il y a quelque chose qui s'est passé. Job n'était même pas au courant qu'il était sous attaque satanique. Comme beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que vous êtes sous attaque satanique. Vous jouez avec ça ? Non, 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 c'est les sorciers, c'est marre. Non, c'est plus que ça. Dieu nous pose la question. Il parle d'abord des pléiades. Ensuite, il parle de l'Orient. Tout ça, tu ne sais pas ce que c'est. Et il continue. Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac ? Regarde. Les signes du Zodiac, c'est l'espace, le Zodiac, c'est l'espace céleste. Dans lequel apparaît le soleil, la lune, les planètes. C'est ce qu'on appelle le Zodiac. Mais maintenant, le mot qui est ajouté, les signes du Zodiac sont divisés par les astrologues en douze parties. Donc, les gens de l'astrologie, les gens de la magie, ont pris en otage le Zodiac. L'espace céleste, où se trouve le soleil, la lune et les planètes. Ils en ont fait quoi ? Ils en ont fait de l'astrologie. Écoutez-moi, frères et sœurs. Et ils ont fait les horoscopes. Et aujourd'hui, à Paris, chaque matin, plus de 5 millions de personnes lisent leur horoscope. Et c'est divisé en douze signes, poissons, cancers, gémeaux. Et tout cela, c'est un contrôle du point de vue satanique sur la vie des gens sur le premier ciel. On les appelle les signes du Zodiac. Et sa manifestation, la plus simple, c'est l'horoscope. La plus simple, et on joue avec ça dans les journaux. Tout journal met horoscope. C'est le premier piège pour faire entrer les gens sur la domination de l'ennemi. Et maintenant, je veux consulter mon horoscope. Et frère, tu es quel signe ? Moi, je suis gémeaux. Toi, c'est quoi ? Jipiter. Toi, c'est quoi ? Poisson. Dieu pose la question. Écoutez, vous jouez avec ça. Dieu pose la question. Il dit, mais j'aime. Si toi, tu ne contrôles pas les signes du Zodiac, il y a quelqu'un qui les contrôle. Et c'est lui qui les contrôle. Il va détruire ta vie. C'est pourquoi il a attaqué ta famille. Tout le monde. Prenez les signes du Zodiac et regardez. C'est divisé en douze pattes. C'est écrit en lettres romaines. Lisez ça. Vous allez voir. Mais on s'amuse avec ça. Non, c'est simplement pour... Quand ça regarde, bon, toi, vous êtes... Et toi, c'est quoi ? Poisson, non ? Tous les poissons sont comme ça. Et tu dis, oui, oui. Quand tu rencontres quelqu'un, tu as quel signe ? Il dit, poisson. Il dit, ah, on a même signe, alors. Et nous, les poissons-là, nous en agis comme ça. Tu viens de déclencher ta propre identité satanique. Ce n'est pas de l'amusement. Tu viens de te mettre sous le joug de satan. Dans quatre chrétiens, comment ? Tu viens de te maudire toi-même. Vous jouez avec ça. Vous ouvrez les journaux régulièrement. Vous courez rapidement la page horoscope. Chaque chose que vous consultez, les liens se mettent là. On ne consulte pas pour s'amuser. Certains n'est pas bête. Certains n'ont pas. Il faut qu'il rend les choses agréables. Si t'es rend compliqué, qui va regarder ? Il est agréable. Tu t'es rend la grève. Et de temps en temps, tu vas te pousser à regarder ton horoscope. Et ces jours-là que tu regardes là, ça tombe net sur un événement. Ah ! On dirait que la fête est vraie. Satan est un séducteur. Dieu pose la question. Il dit, mais est-ce que toi, les signes du judiciaire, mais si toi, tu ne le contrôles pas, si tu ne contrôles pas l'espace céleste-là, là où il y a le soleil, la lune et les planètes, quelqu'un de le contrôler, il va détruire ta vie. Lui, le verset qui suit. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Ah ! Conduis-tu la grande ours ? La grande ours, c'est toujours quoi ? C'est toujours les étoiles. Tu n'as pas vu ? Du bon côté, Joseph a vu quoi ? Joseph a vu quoi ? Deuxièmement, il a vu quoi ? Il a vu quoi ? Il a vu une étoile. Et puis ensuite, il a vu comme une étoile. Après, il a vu quoi encore ? Le soleil. Après, il a vu quoi ? Tout ça, ça représente qui ? Vraiment, le problème que vous avez, vous prêtez, c'est amusement. Quand Joseph a vu ça, quand il a raconté à Jacob, Jacob, tout de suite, il a discerné. Les 10 étoiles-là, ce sont tes frères. Le soleil-là, c'est moi. La lune-là, c'est ta maman. Et là, tout cela, on va venir s'agénouir devant ton étoile. Celui qui maîtrise une étoile, celui qui maîtrise ton étoile, il va te dominer. les gens qui étaient, les mages-là, ont vu quoi ? Est-ce qu'ils ont, ils savaient qu'il y avait un Jésus ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Quand ils ont vu l'étoile-là, qu'est-ce qu'on leur a dit ? Quelle étoile-là représente qui ? Quelqu'un, un roi. Mais vous n'avez pas l'air de comprendre ce que je vous dis ce soir. C'est votre problème. Vous êtes des chrétiens yo-yo, vous voulez prier, 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 prier. Ils ont dit que ça, c'est l'étoile, c'est un roi qui est né. C'est un roi qui est né. Et Joseph dit, j'ai vu une étoile, c'est mon étoile. Et vous là, vous allez vous soumettre à moi, même le soleil. Ça c'est le positif. Ça s'est passé. Maintenant, si c'est l'ennemi qui attrape ton étoile, comment tu vas faire ? Et pourtant l'ennemi le fait. L'ennemi le fait. Toutes les étoiles représentent une personne. Tu ne crois pas à ça. Dieu dit à Abraham, sort contre les étoiles. Dieu dit, la postérité sera comme les étoiles. Chaque étoile est en rapport avec quelqu'un. Vous avez laissé ça aux 10 heures de bonne aventure. Et on vous flotte dans les journaux que c'est les madames, les 10 heures de bonne aventure là. C'est les noixants Adamus. Mais vous êtes en train d'être pris dans un piège. C'est pourquoi le verset 12 dit quoi ? Connais-tu les lois du ciel ? Ah ! Quel ciel ? Connais-tu les lois du ciel ? On ne parle pas du ciel de papa, bon Dieu. Si tu ne connais pas ce ciel-là, c'est celui qui... Les lois de ce ciel-là, c'est la personne qui contrôle la terre. Celui qui contrôle ces lois-là. Qui évolue là. C'est lui qui contrôle la terre. C'est pourquoi Satan contrôle la terre. C'est pourquoi il contrôle la terre. Dans ce ciel-là, il y a quoi ? Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a tout ça, il contrôle tout ça et il les manifeste sur la terre. Et il manque ce Dieu. Quand les enfants des jours sont morts là, on a dit qui c'est qui ? On a dit c'est qui ? Quand ces bœufs sont morts, Satan a menté qui c'est qui ? Quand il envoie le tsunami, les chrétiens disent c'est Dieu qui a dit ça. Il a contrôlé la lune. C'est en pleine lune qu'il a fait ça. Il y a une relation entre la lune et les marées. Quand il dit ça, tout le monde dit que Dieu a frappé l'humanité. Job, ses affaires étaient ébranlées. Satan fait tomber le mur sur ses enfants. Satan tue son bétail. Tous ceux qui viennent lui donner la bonne nouvelle, on est le feu de Dieu. On est la colère de Dieu. Regardez ce qu'il y a aujourd'hui. Même chose dans nos journaux. Les chrétiens disent ça, oui c'est vrai, le tsunami là c'est Dieu. Dieu crée des ointres et puis les tueurs des tsunamis. Vous êtes du côté de l'ennemi ? Vous vous mettez du côté de l'ennemi ? Dieu a juré qu'il lui a pris de détruire la terre. Il va détruire la terre par quoi ? Par tsunami ? Il a dit quoi ? Le feu. Et vous dites que le tsunami c'est Dieu. Vous vous mettez du côté des ennemis de Dieu ? Et en même temps, vous voulez que vous dites que vous prothèses. Je voulais que vous preniez conscience. Il y a quelque chose dans le monde et les Européens rient. Ils ont mis des noms scientifiques sur tout ça là. Astronomie. Ils ont mis des noms scientifiques. Et on manipule les gens avec ça. Les gens disent non, ça fait que non, c'est pas mal. Non, c'est pour s'amuser. Et en ce temps, ils sont en train de contrôler, contrôler leur vie. Ils sont en train d'envoyer des choses dans leur corps. Et actuellement, avec les choses qui sont là, on peut contrôler où tu es. Ce que tu es en train de faire en bourse, on sait. Avec la puce qu'on a mis actuellement là. On sait, tu ne peux pas échapper. Si on veut te tuer, on te tue là, même à 500 kilomètres. C'est l'ignorance des chrétiens qui leur fait du mal. Vous ne voulez pas accepter ça, vous voulez me faire croire que c'est faux. Continuez. Pourquoi l'Europe n'arrive pas à croire ? Ils ont modifié et il n'y a pas de dieu. Pour eux, il n'y a pas de dieu. Et pourquoi il n'y a pas de dieu ? Parce qu'ils ont à manger et à boire. Mais malheureusement, en regardant à manger et à boire là, tout ce qu'ils mangent, c'est ça qui les tue. Les Africains meurent de faim, les Européens meurent par la nourriture. Les cancers, le lait, les viandes, tout est dans ça. Ça n'est pas bête. Il tue des gens par la famine, il tue des gens par la nourriture. Le but final, il a tué des gens. Il a tué des gens. Que tu meurs par le cancer, que tu meurs par la faim, tu es mort. Tu es mort. Et quand l'humanité a vu ça, c'est trop tard. Ils disent qu'ils reviennent au nourriture bio. Toute la terre est empoisonnée. Il n'y a plus de bonne terre. Satan a fait empoisonner tout ça par les déchets, les déchets atomiques, par les eaux usées, les usines. Il n'y a plus un sol normal. On veut revenir à quel bio ? Il n'y a plus de bio, mais Dieu avait donné la nature. Il a dit que chaque sept années, il faut laisser le sol se récouler. L'homme a dit qu'on ne laissera pas le sol se récouler. On va nourrir le sol. Et c'est ce sol qui a produit le cancer. Il n'y a plus de cancer, moi, ça. Frère, Frère, comprenez ces choses-là. Donc, Job parle ici. Et versets 12 et 13. Depuis que tu existes, As-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre ? Et que les méchants en soient sécoués ? Regarde ce qu'il dit. Celui qui commande au matin, Celui qui montre sa place à l'aurore, au moment où le soleil va se lever là, C'est lui qui fait ça là. Qu'est-ce qu'il dit ? Que cette personne-là va montrer et va sécouer qui ? Les méchants. Pour près que tu n'es pas loin. Si tu ne sécoues pas les méchants, qui va te sécouer ? Regardons un peu. Il dit dès le matin. Quand Moïse est arrivé en Égypte, Regardons ce que Dieu dit à Moïse. Où est-ce qu'il doit rencontrer Pharaon ? À quel moment il doit rencontrer Pharaon ? Et pourquoi à ce moment-là, Pharaon représente la puissance du monde ? Il y avait toutes les forces magiques, Toutes les choses ésotoriques, Viennent de là-bas, De chez lui. Regardons, De quoi Pharaon tirait sa force et sa puissance ? Lisons dans Genèse chapitre 7. Dieu a dit à Moïse d'aller combattre Pharaon. Mais où est-ce qu'il trouve Pharaon ? Il va vers Pharaon dès le matin. Il dit d'aller à Pharaon quand ? Dès le matin. Mais Pharaon se trouve où ? Lise la suite. Il le sortira pour aller près de l'eau. La force. Écoute-moi. Son nom veut dire quoi ? On l'a trouvé le matin de Pharaon. C'est ça qui a créé des problèmes à Moïse. Moïse n'a jamais eu un nom de son père et de sa mère. Dis-moi le nom de Moïse. C'est dans la Bible. J'ai dit à un jeune homme, il l'a trouvé. Tu as déjà entendu un autre nom à Moïse. Qui lui a donné ce nom-là ? C'est son père. Zameh. Qui lui a donné le nom ? La fille de qui ? Pharaon. Donc, les eaux, c'est toute la force. C'est pour que les pays côtiers ont des problèmes avec la mer. Les pays côtiers ont des problèmes avec la mer. Prenez tous les pays côtiers. Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun. Regardez bien l'influant de la mer sur leur vie. Terrible. Il dit dès le matin. Ne laisse pas le soleil se lever. Si tu laisses le soleil se lever, c'est que les incantations que Pharaon va faire là, il va bloquer toute ta journée. Il va bloquer toute ta journée. Toi, tu laisses les gens se lever avant toi. Les gens, je n'ai pas dit leur nom, ils crient le matin. Toi, tu dis qu'ils te dérangent. Chaque matin, ils t'ont déjà lié avant que tu lèves. Et par leur parole. Quand on dit ça aux chrétiens, ils sont levé tellement, tellement innocents là. Les chrétiens sont les bras neufs. Les gens qui disent bébé. Non, non. Les gens qui sont en train de parler. Tu sais ce qu'ils disent ? Moi, je viens de là-bas. Tu sais ce qu'ils disent ? Tu ne sais pas. Attends, tu es couché. Non, non, ce qu'il dit là, il dérange, dérange. C'est plus que ça-là. Il dit, va, va, va. Tu vas le trouver où ? Il faut le trouver de l'eau. Il tire toute sa puissance de l'eau. Et il le fait le matin rapidement. Le problème, c'est que, par exemple, en Europe, les gens ne savent pas quelle a sorcellerie à outrance. Parce que les sorciers sont cravatés là-bas. Les gens qui sont en train de parler à l'Europe, les sorciers sont en haillons. C'est l'Afrique qui a été en haillons. Satan n'est pas idiot. Si la vie, les sorciers, en cravatent, les urbains vont dire qu'il n'y a pas de sorciers. Parce que les messieurs en cravatent. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, alors que tout le monde sait à tous les niveaux politiques ce qui se passe dans les groupes, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est pas caché. Ils en parlent partout. Ils disent qu'on va dominer le monde bientôt. C'est-à-dire que le gouvernement mondial sera en place bientôt. Nous allons dominer. Et les deux ennemis ont attaqué les chrétiens et les juifs. Un point c'est tout. Il n'y a pas d'un ennemi dans ce monde que les chrétiens et les juifs. Il dit que vous voulez vous faire, c'est vous. Un point c'est tout. C'est-à-dire que vous allez vous mettre de le desserrer. Si vous ne vous réveillez pas, vous vous trouverez dans les choses bizarres. car ce sont ces deux groupes-là qui font que le monde aujourd'hui tient. Satan est en colère. Il sait que si ces deux groupes-là sont là, il résiste. Il ne peut pas mettre en place ce qu'il veut mettre en place. et vous êtes là en train de demander des biscuits et des bonbons. C'est ça qui vous intéresse. Il n'y a pas. Il y a tout un complot contre les chrétiens et les juifs. Israël est balotté. On l'insulte. On veut lui enlever tout. Il donne raison. Voici le problème. Et vous en faites un amusement. La parole, les sacrifices sont faits. Les sacrifices humains. Les sacrifices des animaux. Régulièrement et au clair, au plein lune. Et c'est ça qui boire le sang. Et regardez partout. C'est ça qui est partout. Frères et sœurs. Et les passeurs sont assis. On va prier pour la prospérité. On va prier pour ceci ou cela. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de ces choses-là. On va lire rapidement dans 8 maintenant, 8-7. 8-7. Les terrains disent à Moïse Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il le sortira pour aller près de l'eau. Toujours il tire sa puissance de l'eau avant de lever du soleil. Il contrôle le soleil pour agir dans la journée. Troisième passage. Mais Moïse ne savait pas ça. Il a dit que Dieu l'éclaire. Il n'y a pas l'autorité qu'il avait là. Il y a des chaussures ignorées. C'est pourquoi vous parlez, vous parlez, les gens rient. Il y a des choses que vous ne savez pas. 9-13. L'éternel dit à Moïse Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras ainsi parle l'éternel. Le Dieu des Hébreux laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. et Dieu va dire à Moïse de faire maintenant les signes des produits. À partir de l'exode 10 vous voyez les signes des produits de Moïse. Il est en la main on voit les choses se manifester. Moïse contrôle maintenant les choses naturelles. sur lequel Pharaon avait contrôle. Quand Moïse a changé de l'eau à sang les magiciens et les Pharaons ont fait quoi ? Alors rigolez ça veut dire qu'ils faisaient ça avant que Moïse ne fasse ça et ils faisaient ça Oui ou non ? Oui ou non ? Avant que Moïse ne fasse les premiers milagres de changer de l'eau quand ils ont fait ça Moïse a ri et ils ont ri. Ils ont changé de l'eau Je me suis trop petit Nous on est en avance sur toi dans ce domaine On est en avance sur toi Moïse heureusement que c'est Dieu qui l'a dit de faire Dieu va plier il veut partir Tout ce que tout ce que Dieu a dit de faire s'attendre aux gens de faire la même chose Ah bon ? Donc ils ont ces forces là Ils ont ça Si tu t'amuses avec ça si tu ne pries pas si tu ne prends pas position ils vont te créer problèmes Donc c'est à travers ce combat là que Moïse s'est aperçu que le monde dans lequel il a vécu était un monde dangereux Il n'a pas découvert la réalité des pharaons pendant les 40 ans qu'ils vivaient là C'est maintenant qu'ils réalisent ça Tu n'as pas découvert la puissance de ces choses quand tu étais dans ton village Tu n'as pas découvert C'est pourquoi tu t'amuses chez nous là les masques font ça Ce n'est rien Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Mon frère M'a bigane